Le livre qui vient de sortir au castor astral s'appelle La mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables. C'est un recueil de textes que j'ai écrits entre 1973 et 2017. Des textes poétiques, disons, tantôt stancés, tantôt en vers, en prose, qui n'ont pas pour finalité, c'est pour ça le fait qu'il soit inchantable, d'être mis en musique. J'espère que la musicalité des phrases, des mots, se suffit à elle-même. Et je le vois comme un livre de chevet, quelque chose qui vous accompagne, qui tantôt vous raconte des histoires, mais qui est surtout comme une... de l'énergie, quoi. C'est ça la poésie pour moi, c'est actif. C'est pas seulement... Quand on utilise le mot poésie, souvent on associe ça à une espèce de méditation tantrique ou philosophique, etc. Mais le poéime en grec, dans le grec ancien, ça veut dire agir, faire. Et pour moi, la poésie se veut active. Et d'ailleurs, c'est l'axe de tout ce que je fais, puisque finalement, j'écris quand je... j'écris, j'écris quand je peins, j'écris quand je fais de la musique. Pour moi, c'est... Ou plutôt, la poésie est au centre de tout ça, comme un axe. Et c'est ce qui est regroupé dans ce texte, qui est suivi d'un soliloque au treizième étage et qui, comme chacun sait, n'existe pas. Une espèce de longue monologue, voilà, comme ça. Les inspirations, en fait, elles évoluent au fur et à mesure de ma vie. D'abord, c'est l'univers qui est le mien autour de la ville de Nancy, d'un univers assez, finalement, dominé, entre guillemets. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que ma vie évolue, que je fais des voyages, que j'ai habité à New York pendant 15 ans, par exemple. Et du coup, la ville elle-même, son tumulte, intervient dans la manière d'écrire et dans les images que je choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada